oui bonjour bah je vais vous présenter un peu l'arrivage qui a eu chez moi quoi je les ai commandé sur internet et puis je pensais que je pensais que j'avais j'avais les plus grosses avant de recevoir ma commande pour vous montrer un peu ça fait 4 ans que j'élève de la blatte c'est la blatte géante siffleuse de madagascar et celle là c'était ma plus grande avant que avant qu'elle meurt et puis et que je me débarrasse de tout que j'ai donné à un ami et celle là c'est la grompha dorina portant au sort et ça c'est un mâle on le reconnaît aux deux protubérants ce qu'il y a sur le dessus celui là c'était mon mâle alpha alors du coup je lui avais dessiné un signe histoire de le reconnaître de tous ses semblables ça c'est la femelle vous voyez il n'y a pas les bosses là par contre de la dernière commande j'ai l'oblo l'oblonganota grompha dorina oblonganata et celle-là elle est vraiment monstrueuse quoi on l'appelle la blatte siffleuse de madagascar maintenant je vais vous expliquer pourquoi allez qui que c'est qu'on va s'emmerder ou toi tout aussi vraiment gentil celle-là pourquoi tu gueules pas quoi toi con tu pourrais gueuler un peu celle-là c'est une portante au sort celle-là c'est les oblonganata et voilà la différence elles sont beaucoup plus claires nous ont plus une couleur feu j'aime bien et il y en a une que je voulais vous montrer particulièrement parce que celle-là c'est capsule regardez la méthode à ce make up ça mais c'est une force surhumaine ces bestioles là alors pour vous démontrer sa force hop j'ai mis là et puis j'ai mis jean-charles derrière ça c'est jean-charles il a déjà une jambe de moins à cause d'avoir sauté de la tour eiffel ce qu'on a voulu sauter mais regardez la puissance que ça à qui vaut c'est comme si la blatte mesurait un mètre trente pour pour un individu d'un mètre quatre-vingt si si dudule il faisait un mètre quatre-vingt et ben la blatte mesurerait un mètre trente et c'est énorme regardez la puissance que ça et je n'ai pas mis ici que pour qu'elle fasse jolie l'aquarium je vais démontrer qu'elle peut éventuellement lever un individu sur le carreau non c'est pas sûr 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 mais où elle essaye elle vous imaginez vous trouvez une blatte d'un mètre trente vous pourriez presque monter sur les carreaux allez vas-y tu vas y arriver toi vas-y je suis et pour monter les tours pour les laveurs de carreaux t'imagines il leur faut juste une blatte d'un mètre trente et puis baf bah maintenant qu'elle a tiré un bonhomme on va voir ce que ça donne avec quelque chose avec des roulettes quoi mieux qu'une blotte pour tirer un camion poubelle donc chiens qui s'y fait c'est vraiment puissant bientôt c'est eux qui iront ramasser les poubelles éco énergie et tout allez encore une longueur allez vas-y par contre ceux qui pensent que la capsule est mal attachée j'ai utilisé il ya trois fils qui la tiennent la capsule là une au niveau de la coquille qui lui sert à charger une entre les deux premières pattes et une entre les entre les quatrièmes et les sixièmes mais je pense que là bas c'est pas qu'elle en a assez mais j'ai pas que ça vous présentez par contre je remonte ça parce que j'aime bien j'aime bien comment se braque c'est scorpion ah t'imagine allez je vais je vais la ranger je vais la mettre parmi ses bas à lui enlever la laine et puis la mettre parmi ses semblables et je vais vous présenter les blottes d'oubière pour les blottes d'oubière bah celle là vous leur vous reconnaissez les molles aux femelles c'est parce que regardez ça c'est un mâle et celle qui sort de ma main c'est une femelle la femelle n'a pas d'ailes alors que le mal en a ça vole pas mais ça ça fait des sacrés sauts surprenants quoi alors du coup dans l'aquarium il s'amuse à se mettre en hauteur et puis à se laisser tomber en dépliant les ailes mais je trouve ça je trouve ça joli oula toi tu vas pas t'enfuir j'ai remis dans leur aquarium dans mon aquarium là il a il ya actuellement quatre espèces de cafards et puis je trouve pas bon je trouve pas de cadavres quoi il y a bah la première qu'on a vu la oblongonata la portantosa grand fadorina oblongata et grand fadorina oblonga nota et il ya quoi il ya l'arrêt de réuner et la blarberus cranifer mais là sont trop jeunes pour que je puisse vous les montrer alors salut à la prochaine vidéo je les montrerai sûrement bye